Bonjour, nous allons vous montrer le pompage du périnée, donc une vidéo qui va vous permettre d'apprendre à positionner vos mains. On va prendre le temps parce que c'est un petit peu délicat. Donc il faut repérer l'emplacement du coccyste, l'extrémité du coccyste, repérer les ischions. Donc les ischions ce sont les eaux du bassin sur lesquels on repose quand on est assis. Voilà, tu imagines une ligne entre le coccyste et l'ischion de ton côté. Tu vas travailler de ton côté uniquement, on montrera après d'autres positions de mains. Voilà, tu imagines une ligne entre l'extrémité du coccyste et l'ischion et à mi-chemin, à peu près à mi-distance entre les deux. Tu places un pouce, voilà. Ce pouce-là, il va avoir comme direction vers la tête, vers le dos et vers l'extérieur, sans exagérer. Tu dois sentir que tu n'es pas sur l'os. Si tu es sur le sacrum, ça ne va pas fonctionner. Pour être sûr de ne pas être sur le sacrum, on demande à Claire une grande respiration, une grande inspire. Tu dois sentir ton pouce qui est refoulé à l'inspire. Ensuite, une grande expire et à ce moment-là, tu peux appuyer. Tu maintiens l'appui que tu as gagné et tu lui redemandes une grande inspire. Voilà, tu freines et quand elle souffle, tu gagnes à nouveau et tu pratiques ça deux ou trois fois. Voilà, c'est très bien. Tu relâches. Donc, tu pourrais pratiquer l'autre côté ensuite. Et puis, on montrera en photo, à la fin de la vidéo, deux autres positions. Donc, une position bilatérale, les deux côtés en même temps, dans la même position. On peut faire les deux pouces en même temps. Donc, les pouces vers la tête, vers le dos et vers l'extérieur, ce qui t'oblige à rapprocher tes mains. On demanderait pareil. Grande inspire, tu sentirais tes doigts refoulés. Grande expire, tu gagnerais sur le plancher pelvien. Respire fort, clair, souffle, aspire, souffle. Voilà, très très bien. Tu relâches doucement. Voilà, clair, tu peux te détendre. L'intérêt de cette technique, c'est d'effectuer un pompage au niveau des ligaments et des muscles qui entourent l'anus, qui constitue le plancher pelvien. Et ça permet de détendre, donc de gagner sur des tensions qui maintiennent le coccyx en lésion. Si le coccyx est en lésion, il peut empêcher le sacrum de bien bouger. Donc, on peut gagner aussi de la mobilité sur le sacrum. Et puis, accessoirement, on peut avoir un impact sur des hémorroïdes ou sur des troubles qui sont en lien avec le plancher pelvien, avec les sphincters. Voilà, petite vidéo que nous allons compléter avec des prises de vue au moins de la position allongée sur le côté. Et puis, vous pouvez mettre un petit pouce. Donc, il paraît que le petit pouce est plus bleu sur certaines vidéos. Donc, un petit pouce de couleur, un abonnement si vous êtes satisfait de cette chaîne et des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Merci. Merci. Merci.